Ce week-end, il y a le festival du livre jeunesse qui se déroule au plaza. Nous avons des ateliers pour les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans. Donc des ateliers d'écriture, des ateliers de dessin autour de l'univers différent. Là, par exemple, en ce moment, il y a un atelier sur Tizan. Il y a d'autres ateliers aussi avec Shéna Spatel et Sébastien Pelon pour essayer de créer un personnage de conte. Il y a des temps de lecture, à la fois avec les bibliothèques qui sont derrière nous. Aujourd'hui, toute la journée, il y a l'atelier Pierre Poivre qui intervient aussi pour faire leurs pièces de théâtre Tizan et Bourbon Canette. Donc voilà, il y a beaucoup de choses pour occuper tout le monde, petit et grand. Quand on voit tout ce qui se passe là aujourd'hui, depuis ce matin, tout le monde qu'il y a, tous les ateliers sont remplis. Les gens se disent mais est-ce que je peux venir s'il vous plaît, une petite place en plus. Donc c'est que les gens ont besoin de cet événement. Donc voilà, il fallait que ça se fasse et on a décidé de le faire. À Maurice, étant donné qu'il n'y a pas de politique du livre, il n'y a aucun chiffre. Alors oui, il y a un déclin de la lecture. Qui le dit en fait ? On ne sait pas trop. On ne sait pas combien d'abonnés dans toutes les bibliothèques de Maurice. On ne sait pas combien les gens achètent de livres, quel est le panier moyen. On n'a pas d'informations, nous, en tant qu'éditeurs. Donc moi, je crois qu'en fait, il y a un peu des espèces de rumeurs comme ça qui circulent. Et je ne suis pas convaincue parce que, par exemple, en France, ce n'est pas vrai que la lecture est en déclin. C'est complètement stable. On fait des raccourcis et je pense que sous prétexte de se cacher derrière la technologie, on a décidé de juste oublier les gens qui continuent à défendre le livre. Donc moi, je n'y crois pas parce que quand je vois tous les gens qui sont là, tous les enfants qui s'assiedent pour écouter des histoires, tous les enfants qui sont avec les auteurs, tous les libraires qui vendent leurs livres, les réunionnais sont arrivés avec leurs livres et ils me disent qu'on n'en aura pas suffisamment pour demain parce que les Mauriciens ont acheté leurs livres. Je me dis, ah bah oui, si les jeunes ne lisent pas, pourquoi finalement on les a vendus ? Non, moi, je crois juste qu'en fait, plutôt que d'essayer d'avancer avec la nouvelle technologie, c'est-à-dire que de dire, voilà, il y a la lecture, il y a le livre, il y a aussi la nouvelle technologie, comment trouver des ponts entre les deux ? En fait, on a juste décidé de baisser les bras et du coup, voilà, c'est dommage. Baisser les bras, ça veut dire faire mourir le livre et je pense qu'il y a vraiment des ponts à créer entre les deux. Vous avez fondé votre entreprise, Atelier des Nomades, en 2010, qui fait un peu le grand écart entre la France où vous êtes installée et où vous l'avez créée, et Körpip, où vous avez grandi. Vous avez édité plusieurs ouvrages d'auteurs mauriciens pour la jeunesse. Vous vous ouvrez maintenant à la littérature locale, pourquoi ? C'est vrai qu'au moment où on a créé l'Atelier des Nomades, je ne me voyais pas forcément publier des romans. Et puis quand on est arrivé, il y a huit ans sur le marché mauricien, il y avait très peu de littérature jeunesse de qualité. On a décidé en fait de se battre, de proposer une littérature de qualité, d'arriver avec des auteurs de qualité chez nous. Enfin voilà, on a chez Naz Patel, on a Amarna Tosani, on a de très bons illustrateurs. Et on voit bien qu'en fait, qu'en proposant des choses de qualité à un prix accessible, parce que c'est vraiment notre manière de fonctionner, on arrive à capter les gens. Aujourd'hui, je crois qu'on peut vraiment dire que la jeunesse, en tout cas chez nous, marche. Et donc on a eu un petit peu assez d'entendre justement que les gens ne lisaient pas. Alors on s'est dit, pourquoi est-ce qu'ils ne lisent pas ? Peut-être qu'on ne met pas suffisamment en valeur la littérature mauricienne, peut-être que les livres qui sont proposés sont de bons auteurs, mais peut-être qu'en fait, ils sont parfois ou trop chers, ou de qualité pas suffisante. On a vraiment construit cette collection dans la même démarche, c'est-à-dire d'arriver en proposant de bons lecteurs, de bons auteurs, pardon, avec des ouvrages de qualité, avec du beau papier, mais à un prix accessible. Pour l'instant, la collection n'a pas de nom, voilà, elle n'a pas de nom, je ne sais pas, elle est peut-être un peu nomade comme nous, probablement. Mais en tout cas, c'est une collection de romans, et on souhaite vraiment publier les auteurs mauriciens, ou des histoires sur Maurice avec des auteurs étrangers, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, qu'il se passe quelque chose dans cette collection autour de Maurice et de l'océan Indien. « Vendès », c'est une nouveauté, donc c'est un premier roman de Gabrielle Vier, qui est une auteure, qui est une illustratrice jeunesse, qui a été souvent primée, et puis elle s'est mise à écrire, et son roman est vraiment exceptionnel. Et on a acheté les droits de Sensitive de Shénaz Patel, et on a aussi publié « Polite » de Savinia Mérédac, qui est un auteur du XXe siècle. Ce titre qui est juste un chef-d'oeuvre de la littérature mauricienne, qui est très mal connu, et c'est vraiment dommage, il mériterait à être étudié à l'école, en HSC, parce qu'il est vraiment sublime, donc voilà, on a estimé que c'était bien qu'il retrouve une place en librairie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada